Le 100% des familles qu'on soutient vivent en dessous du seuil de pauvreté du Cambodge. Les parents souvent ils savent pas lire, ils savent pas forcément compter, donc faire un business plan c'est compliqué. Donc là qu'on a des familles qui sont très embêtées, donc ils doivent aller travailler en Thaïlande. Donc les enfants se retrouvent sans parents, et donc ils sont pas soutenus pour aller à l'école. C'est un peu le cercle vicieux qu'on voit très très souvent. Mon parents vont travailler en Thaïlande. Ils ont des meilleurs pour soutenir moi et mon père. Mon parents est une famille. Quand je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Je suis venu, je suis venu, je suis venu. La remoteness est aussi un problème. Sans transport, c'est impossible pour une famille dans l'espace de envoyer un enfant à l'école. Il y a un gros taux d'abandon au passage à l'école secondaire, et du coup nous on vient pallier à ça, en leur permettant de venir vivre ici, pour qu'ils puissent continuer à aller au collège ou au lycée. C'est Somrong, une petite ville au nord-ouest de la Cambodia, sur la frontière avec la Thaïlande. Au centre, vivent 71 personnes entre l'âge de 13 et 21. Elles sont entre les familles de la plus désadvantagée dans la Cambodia. C'est une espèce de pensionnat, où ils peuvent dormir, manger, étudier et se détendre quand ils n'ont pas cours. Ils travaillent beaucoup. Depuis des années et des années, les profs ont pris l'habitude de donner une partie des cours à l'école publique, et une partie des cours en cours privés qui sont rémunérés par les élèves. Malheureusement ce système est hyper inégalitaire, parce que les enfants dont les parents ne peuvent pas payer doivent se débrouiller avec peut-être la moitié des cours qui sont à l'école publique. Donc l'intérêt aussi pour les enfants d'être parrainés par Enfants du Mekong et de pouvoir venir au centre, c'est de pouvoir bénéficier gratuitement des cours privés au centre. Et les résultats sont là-bas. Thirteen out of fourteen students ont obtenu un diplôme de l'école. Tout d'entre eux peuvent suivre un professeur qui permettent d'avoir un travail stable, d'entendre leurs enfants à l'école, d'entendre les enfants à l'école, et d'entendre les enfants à l'école. En addition à cela, le centre reaches out to the surrounding villages, allowing les pauvres familles à envoyer leurs enfants à l'école et à bénéficier de l'enseignement d'enseignement des enfants à l'école. Ce qui est particulièrement spéciale et inquiétant de venir à Samra c'est l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement et de l'enseignement des enfants à l'école.